bonsoir à tous les étudiants donc un exercice de microéconomie qui est un cas particulier juste la question numéro 1 et la question numéro 2 c'est un cas particulier des astuces bien maîtrisées par l'étudiant soit une firme produisant un bien Y au moins deux facteurs de production selon la fonction de production suivante Y égale K1,5 plus L1,5 on suppose à court terme on suppose qu'à court terme K égale à 16 calculer la productivité marginale du travail vérifier son sens de variation et interpréter bien sûr je vais interpréter le sens de variation de cette productivité marginale du travail donc première question première question je vais calculer la PML PML est dérivée de Y sur dérivée de L il y en a juste une variable fonction de production par rapport à L il y a bien sûr 1,5 est égal à 1,5 L à la puissance moins 1,5 ce qui est dérivée de la productivité marginale du travail le reste des questions peuvent être supposées par une deuxième méthode avec une deuxième manière à part qu'on a vérifié son sens de variation on a vérifié son sens de variation on a vérifié la loi du rendement marginaux vérifié la loi du rendement marginaux qui m'a la loi de demande la loi de demande dans le consommateur il faut vérifier la loi du rendement marginaux soit du facteur du travail ou du facteur du capital il faut vérifier la loi du rendement marginaux ou le sens de variation dans le PML tout simplement il faut vérifier la loi du rendement marginaux sur D2L maintenant je n'avoue qu'on n'aura pas de marginaux on va voir où est-ce qu'il est croissant, décroissant, constant dérivée par 1,5 L à la puissance moins 1,5 il y a moins 1,5 fois 1,5 L à la puissance bien sûr, puissance moins 1,5 moins 1 moins 1,5 puissance moins 3 sur 2 donc puissance moins 3 sur 2 donc est égale donc j'ai puissance 9 fait 9 0,5 fois 0,5 ça fait un quatrième donc on obtient moins 1 quatrième moins 1 quatrième L à la puissance moins 3 sur 2 donc on va voir le sens de variation c'est très facile tout simplement on va voir le sens de variation on va voir le dérivé qui est négatif donc c'est inférieur à 0 donc on va voir tout simplement D de PML sur D de L est inférieur à 0 est inférieur à 0 donc 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 la variation la variation de PML est décroissante elle est décroissante la loi des rendements marginaux ou bien la loi des rendements marginaux de facteurs travail est décroissante c'est on va voir le dérivé vérifiez la loi des rendements marginaux de facteurs travail quand j'ai été vérifiez la loi des rendements marginaux quand j'ai été vérifiez ou pas vérifiez vérifiez ou pas vérifiez vérifiez c'est décroissante c'est tout on va voir le dérivé sur ce qui est décroissante c'est décroissante ou la décroissante c'est décroissante c'est décroissante c'est décroissante c'est décroissante ou la décroissante décroissante vérifiez décroissante n'est pas vérifiez voilà sens de variation la mêmeま l'écran de la réelle que j'ai été vérifiez sur nous voyons à la deuxième question déterminer la quantité optimale du travail ou l'équilibre du producteur à court terme sachant que P égale à 24 W égale à 2 R égale à 4 avec P le prix unitaire de vente W le co-unitaire du facteur de travail R le co-unitaire du facteur capital mais là quantité optimale du travail à l'aise ma caliche du capital pour transformer la quantité optimale de V n' ! Dans pas savings Fin de dessous? Voilà. Au contract, là, c'est plus faire celestialchet. Sinonné 30. Nous devons mettre明uf dans des conditions, iguez-vous. Lyuktions. Donc on est하기 contre K. Quelle-نا le même variable. L que leur units sontietet L, ARRATBE de- concern? L qui m'allait, on va maximiser le profit le producteur il va maximiser son profit à l'aide juste de facteurs à l'aide juste de facteurs de travail on va maximiser max pi max pi égale recette moins dépense recette moins dépense la dépense c'est quoi le coût total ? le recette c'est le chiffre d'affaires le recette c'est le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires P2Y moins W c'est le P2Y ? c'est le prix de vente pour la quantité qui est le Y le W c'est le salaire du travailleur et c'est le quantité de facteurs de travail voilà égale c'est le chiffre d'affaires D2Y sur D2E c'est un peu par rapport l'E la k'ho k'i ma qotulkom j'ibarra b'xtaml inti lihna PME lihga D2G sur D2L lihja l'PME tu va maximiser inti l'production takt la wx ken fil-E la wx ken fil-E l'Itual d2G D2G sur D2L est égal à 0 alors D2 m'anta égal à 0 m'anta fxtam l'derivée première dim égal à 0 m'x n'am l'derivée première alors D2Y sur D2L est égal à W sur P égale W sur P W oua le prix de facteur de travail salaire ou le P oua le niveau général du prix niveau des prix le prix de vente unitaire tu as besoin de cette égalité le producteur il est en train de maximiser son profit à l'aide d'une seule quantité de facteurs utilisés le facteur travail donc c'est déjà d'arrivée par rapport à l donc on va prendre la dérivée de d'arrivée sur P et on connaît bien sûr P W ou P W ou 2 ou P 24 et on 20 ou 24 égal 1 sur 2 Pendant une autre compliation par 2. 2 à 2 à 2, 2 à 1, et 4 à 2, et 2. 1 à 24, 2 à 22. C'est très bien sûr. Nous avons marqué l'code 1 à 2. Une fois l'a, on va Used 1 sur 2 sur 2. Pour le résultat de l'a, on va prendre 1 sur 2 sur 1 sur 2. 1 sur 2 sur 2. 1 sur 2 sur 1. déjà, maintenant on donne j'ai pour l est égal, donc un petit qui est envers de 1 sur 12 fois 2 sur 1 je me statique, statique 1 sur 12 fois 2 sur 1, il y a une 2 sur 12, 2 sur 12 simplification par 2, statique 1 sur 6 un agent dit 800 moins 1,5 il y a une 3 sur la haja mais sinon il y a une 3 sur la haja en1. etzung quand tu� 뭔가 la puissance en1 est égal le en1 6 sur 1 en1 et que t'challassnake min la sin ou la sin imtana positif fin la puissance j'me zenn tout simplement n'chabou n't'challassou min la 1,5 يعni L l'wahada est égal L'étoile l'étoile il y a bich t'con khaterdeja abchon n'kharjou ahna l'quantité quantité L pour maximiser le profit donc L'étoile bich t'con est égal 6 à la puissance l'inverse de 1,5 ou la racine de 6 comme vous voulez donc mais c'est pas la racine de 6 enn'a m'a n'a je coute Thnien enn'a quoute 1 à la Thnien quand j'ai Thnien n'a j'ont à la racine donc coute 1 à la Thnien l'inverse de 1,5 c'est 2 m'a n'a 7 à quoute Thnien est égal à 36 voilà c'est ça la réponse à cette question c'est la quantité optimale de facteur travail quand le producteur se situe à court terme c'est à court terme, quand j'ai à long terme là nous avons le K étoile ou l'L étoile nous avons fait le court terme c'est la base le K est fixe et le L est variable c'est l'étoile j'espère que c'est clair